Un non-croyant est un pêcheur. Un non-croyant ne connaît pas nos règles. Un non-croyant a rallumé la flamme sacrée. On a besoin de Joseph. Il purifie nos péchés. Le Père absoudera le pêcheur. Envoyez le pêcheur au nord ! Famille du Nouvel Éden, vous avez sondé votre âme et vous voulez vraiment que ce pêcheur aille chercher notre Père ? Mais oui, oui, il le faut. Le Père a pitié des pêcheurs. Après tout, nous sommes tous ses enfants. Préparer le sacrement ! Apporter le sacrement ! Le Père nous guide dans ce moment. Faites-le voir. Allez ! Le pêcheur peut s'aventurer au nord. Il nous ramènera notre Père ! Louez-soi, Joseph ! Cela te permettra de survivre à ton passage. Rapporte la preuve de sa mort. Ils comprendront enfin que je suis leur prophète. Et je te donnerai l'aide qu'il te faut. Et tout le monde sera content. Nous allons te montrer le chemin. Nous allons te montrer le chemin. Eh bien, salut les gamers, c'est Arnaud Chorzy. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Far Cry New Dawn. Alors, comme vous l'avez vu, on est directement rentré dans l'ambiance. Et donc, on est à la prochaine mission. Je vous ai fait commencer par la cinématique pour être dans le bain dès le début. Allez, parlons-lui. Écoute-moi attentivement. Joseph a un sanctuaire là-haut dans le nord. Le rituel exige que tu allumes des signaux le long du chemin. Je doute que mon père soit encore en vie pour les voir. Mais si tu ne les allumes pas, tu le paieras très cher. Parce que malgré le sacrement, le nord peut encore te tuer. Ce bateau et ce feu sont la meilleure assurance pour ta sécurité. Ne t'en éloigne que si vraiment tu n'as pas d'autre choix. Allume les signaux avec des flèches enflammées. Rapporte-moi la preuve que mon père est mort. Et je ferai en sorte que tu sois célébré en tant qu'ami du prophète. Par, tu as ma bénédiction. Attends, t'entends, quoi ? Ton père, c'est Joseph. J'avais genre pas compris en fait. Mais bon, maintenant j'ai compris évidemment. Mais je n'avais pas compris. Bon, alors aussi, la cinématique du début a l'air d'avoir un peu plus de choses. Un peu bugué. Désolé. Je ne sais pas si le jeu est bien optimisé ou non. Enfin, bref. Donc on va du coup directement partir avec ce bateau qui roule assez lentement. Enfin, qui roule, pardon. Qui vogue sur l'eau assez lentement. Il est lent, calme. J'imagine que s'ils ont fait ça pour l'ambiance. Avancer vers le nord. Eh bien, je vais avancer vers le nord. On espère ne pas me faire niquer. Ce serait sympathique. Pour moi comme pour mes viewers. Enfin, mes abonnés, si on peut plutôt dire ça. Donc on va avancer. On va suivre les points. Donc avancer. On suit les points. Tranquille. L'ambiance est assez flippante. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce concept de vidéo qui commence directement par la mission principale, une cinématique ou juste la mission comme ça. Comme ça, ça économise du temps. Que ça soit pour vous ou pour moi, il y a du temps d'économiser. Ah oui, d'accord, je vois. Et donc il y a du temps économisé pour vous comme pour moi. Donc tout le monde est gagnant. Et aussi, ça vous met directement dans l'ambiance. Alors là, je le sens mal. Ok. Donc je suis en train littéralement d'être dans un tas de grâces. Le feu vous protège de la grâce. D'accord. Donc j'imagine que les petites flammes ici aussi. Ça, je ne sais pas. Mais j'imagine que c'est les flammes aussi. Oui. Ça m'allait... Je ne sais pas si c'est la petite bougie là qui me protège ou les torches. Enflammer le fanal. Enflammer le fanal, d'accord. Donc, il faut que je quitte le véhicule, c'est ça ? Alors, équipez-vous des flèches via la roue des armes. Donc, roue des armes. Ah, ok. Ça marche. Je l'ai eu. J'ai l'air de l'avoir eu. Donc, on va retourner dans le véhicule et tenter de ne pas s'éloigner des flammes. Donc, on va se dépêcher de s'approcher de ça là. C'est bon. Nickel. Nickel, nickel. Il faut faire quoi ? Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Donc, là, il y a l'air d'y avoir des torches. Donc, je crois que je peux sortir. C'est ça. Si je suis les torches, je suis protégé. À peu près. Alors, c'était quoi trouver un moyen d'ouvrir la porte, c'est ça ? Gros poisson qu'il y a là. À l'intérieur de la zone de recherche. Allez. On va essayer de trouver des torches. Tant qu'on y est, on sait bien. Je vais vite remonter. Je vous laisse lire, comme d'habitude. On en profite pour prendre un peu ce qu'on trouve sur la route. Et donc, on va reprendre, du coup, la porte du Nouvelle-et-Denis-Sud. Ok. On va reprendre, du coup, la route avec le petit bateau. J'essaye quand même de ne pas tout le temps parler pour vous laisser profiter de l'ambiance. Et donc, je le rappelle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les vidéos qui commencent directement par une cinématique ou alors une mission, qu'elle soit principale ou annexe. Allez, on continue. Je sens qu'il y a un moment où je vais devoir me presser quand même. Genre parce qu'il a dit, ne t'en éloigne pas sauf si nécessaire. Il y a un moment, je suis sûr qu'en quelques secondes, je vais devoir m'éloigner des feux qui me protègent. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un cerf, ok. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, je suis pas en train de flipper. Ah, mais on dirait des cerfs zombies, le truc. Peut-être qu'ils sont infectés par la grâce ou alors c'est juste moi qui vois mal. Oh, il se passe quoi, il se passe quoi ? Ah ok, je suis en train de... Ok, je suis en train de décéder, donc j'avais raison. Et il va falloir que je me dépêche d'allumer le feu, je crois. Allez, couille. Rater. Réussi, par ici, par ici. Je meurs encore là ? Ah non, je meurs plus ça, ça a tout allumé. Donc ok, donc effectivement c'est ça du coup. Il y a des moments où je vais me retrouver seul, il va falloir que je me dépêche d'allumer. Attends, je vais baisser un peu ma vie à remonter avant de me dépêcher hors des torches. Ah non, pêche, c'est joli vraiment ce paysage. Et c'est assez bien d'avoir gardé ce lien de Far Cry 5 avec la grâce. Moi je croyais que les bombes nucléaires avaient tout éradiqué. Mais non, ils ont toujours ce lien avec la grâce. Donc là, je repasse dans un endroit sans torches. Donc on va se dépêcher avant de mourir drogué, entre guillemets. Allez. Il est là le flambeau, le flammeu, je peux appeler ça comme vous voulez. Allez, croyais, t'es en train de crever là. Littéralement. Allez, c'est bon. Voilà, nickel. On attend un peu que notre vie remonte. Enfin, on avance, mais dès qu'on voit plus les torches, on attend que notre vie remonte un peu. Alors, j'espère que le son est toujours aussi bien mis. Parce que là, je ne parle pas fort, je suis calme. Enfin, j'essaye quand même d'avoir une voix grave, entre guillemets. J'entends des chiens, des méchants chiens. C'est bon, la vie est remontée, nickel. Allez, on continue. Ah, et de nouveau, on arrive dans une zone sans torches, j'en ai l'impression. Allez, ah, on revient dans une zone avec torches. Ou les torches ne suffisent pas. Ah si, c'est bon, ça suffit. Encore trouver un moyen, j'imagine. Allez, et là, il n'y a plus l'air d'y avoir du torche en haut. Donc, on va se mettre ici. Et on va sprinter, tout simplement. En essayant de suivre le plus de torches possible. Allez, avance. Ah là, est-ce qu'il y a un truc à faire ? Enflammer le flammeur, il y a quelque chose de ça. Et ouvrez la porte. Allez, on va y aller. Ouh là. Ouh là. Ah bah voilà. Oh merde, j'ai plus de flammeur. De flèche enflammeur. Ah merde. Voilà, je sprint. Allez, remonte. Non, je ne peux pas remonter. Allez. Allez, je sprint à mon bateau. Qui est, je ne sais déjà plus où. Aïe, ça, ça fait mal. Allez, remonte. Remonte, crouille, crouille, crouille. Tu es dans l'eau plein de grâces avec des méchantes assanges. Pareil, donc crouille. Et on est de nouveau dans le bateau. Nickel, allez, on avance. Ouvrez la porte. Comment ça, je ne l'ai pas ouverte, là ? Non, c'est une blague. Oh putain. Allez, grappin, alors. On remonte. Je ne l'ai même pas ouverte, c'est une blague. Oh, j'avais cliqué pourtant dessus. J'avais cliqué. Ah, il y a, ok, d'accord. Bon, la prochaine fois, je ferai plus gaffe. Désolé pour cette légère perte de temps. Je ferai plus gaffe. Allez, grimpe. Tout à l'heure, tu es bien grimpé, non ? Allez, quoi. Voilà. Cours. On retourne au grappin, comme tout à l'heure. Voilà. Un petit plongeur. Et on commande sur le bateau. Et on continue avant que les loups ne nous attaquent. Allez, on y va. Allez, run. Run, entre guillemets. What ? C'est parce que là. Ah, d'accord. J'étais dans une petite zone où il y avait... What ? Ah, d'accord. En fait, ça change tout le temps, c'est ça ? Peut-être des petits bugs, je ne sais pas. Ça pourrait aussi expliquer la cinématique qui a légèrement buggé au début. Peut-être que le jeu n'est pas encore bien optimisé. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez vu la cinématique. Donc, j'essayerai de faire en sorte que la cinématique ne bug plus comme ça dans les prochaines vidéos. Et on va continuer à avancer. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit ray... On dirait un genre d'usine. Enfin, c'est un genre de bâtiment, je ne sais pas. Aucune idée. Enfin, bref, allez. Putain, le bateau, il ne fait pas de bruit, c'est bien ça. Bon, il y a la grosse musique en fond qui vous empêche peut-être un peu de m'entendre. Mais c'est bien, là, vraiment, le bateau, il ne fait pas de bruit. C'est agréable, on est dans une bonne ambiance. Malgré que je parle tout le temps pour essayer que vous ne vous ennuyez pas, entre guillemets. Alors, par contre, j'ai un petit problème, je n'ai plus de flèche en famille. Enfin, je crois. Je n'ai pas de molotov. Allez, c'est fou. Ah, ça va, si je n'en ai encore. J'ai peur. C'est bon, je l'ai enflammé. Ah, ou pas. Là, c'est bon. Oh. Promenade dans la grâce. Où est-ce que je suis, là ? C'est magnifique. C'est magnifique, mais je n'ai aucune idée de où je suis. Parfait. Allez, on va directement faire la deuxième mission, vu que ça a l'air d'être ça. Donc, on a fini la première mission principale. Ça va en 16 minutes, je crois qu'on a battu leur corps. Et on va directement faire la deuxième mission principale. Je vous laisse profiter de la cinématique. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Et ça, je n'ai pas fait tout. Je me suis dit que je n'ai jamais eu lieu de baisser. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu lieu de baisser orat. Je n'ai jamais eu lieu de baisser l'or. Je n'ai jamais eu lieu de baisser orat. Mais je n'ai pas eu lieu de baisser. J'ai tellement attendu que quelqu'un arrive J'ai vite désespéré J'ai déjà vu ton visage Dieu me l'a montré dans un rêve Je savais que ce serait toi qui viendrais tout arranger Que tu remettrais les choses dans l'ordre attendu Je savais que tu apporterais le salut Tu viens chercher de l'aide Je ne peux rien faire pour toi seul Dieu Mais il a un projet pour toi Viens, marche avec moi Tu as fait tout ce chemin pour aider les tiens Et il est tout mince par contre Après le feu purificateur de Dieu J'ai vu le chemin qu'il nous avait préparé Et j'ai su ce que nous devions faire en arrivant au nouvel Eden Quand l'humanité est ressortie J'ai réuni mes fidèles pour partir sur une nouvelle voie Le rejet de tout ce qui était en lien avec l'ancien monde La création d'une nouvelle société Qui vivrait de la terre Et ne prendrait plus tout nécessaire C'est vrai qu'il a dû se faire très mal pour les retirer Je ne sais pas quelle mesure qu'il a envoyé pour retirer tous ses tatouages Après l'air, me poussé au désespoir Et dans ce désespoir j'ai trouvé notre salut Cet arbre Son fruit est un don de Dieu Qui a donné à ma famille la force de supporter la famine et la maladie Le nouvel Eden a prospéré Nous avons créé un paradis sur terre Mais ça n'a pas duré Les Centrailles y ont mis un terme Ces ravageurs Représentent tout ce que Dieu nous a demandé de rejeter Leur âme pourrie Corrompue Toi Tu es différent Je crois que ton âme est digne Waouh Et encore plus Waouh La grâce par contre Aïe 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 Voici toute l'aide dont tu as besoin Notre don de Dieu Celui-là même qui a permis à ma famille de survivre Laisse-moi te l'offrir maintenant Notre miracle La première fois que j'ai accepté ce don Je me suis retrouvé face à une bête féroce C'était mon âme Et à cet instant J'ai su que pour être digne de ce cadeau de Dieu Je devais tuer ces bêtes Je devais purifier mon âme Car si je ne le faisais pas Ce serait la bête qui me consumerait L'épreuve de Dieu L'épreuve de Dieu Purifie ton âme Ça tue la bête Si tu réussis Si ton âme est pure Tu es le berger envoyé par Dieu Et je peux rentrer de mon exil Notre miracle nous a permis de survivre Mais ses dons ne sont pas sans condition Il nourrit ce que contient l'âme Mais si cette âme est tordue Le miracle t'en fait payer le prix Écoute mes conseils Ou tu ne survivras pas Aïe 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 La grâce est dans tout Même ses pommes Même les pommes du jardin d'Eden Si on peut appeler ça comme ça Oh un arc moderne Cette fois Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Trouver la bête Donc je dois trouver mon âme Qu'est-ce que... Ah c'est un yutti Enfin Je crois que c'était un historique Pourquoi c'est des yutti ? Affronte ta bête Où elle est la plus faible Oh merde Quand la bête s'élève Il frappe fort Quand la bête s'élève Ça veut dire quelque chose Ou c'est juste une trace de croyance Ah je crois que j'ai compris Elle a un point faible sous le ventre Allez quoi Oui là là Non non J'ai pris un medikit à ce moment là C'est une blague C'est ça, c'est ça Ça veut bien dire quelque chose du coup Quand la bête s'élève Frappe fort Quand la bête s'élève Frappe fort Frappe fort On prend plus tout Je combats mon arbre Wow Elle est où ? Elle est où ? Désolé le... Wow 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 Tu ne peux pas combattre ta propre bête dans les ténèbres Ah je crois que j'ai compris OUAH OUAH ! Oula pardon, désolé J'ai légèrement paniqué sur ce coup là Enfin, quand je dis légèrement, c'est pire que légèrement mais bon Ta mère Allez nickel Est-ce que je suis Casse-toi Où est-ce que tu es Où est-ce que tu es Allez arrête de te faire Les rochers Je suis en train de paniquer Total là Sprint Non Est-ce que t'es salope de bête Oh shit Oh mais je vais finir par mourir Aïe Ça y est je vais mourir Il faut que je sprint à fond là Merde Oh c'est pas possible Elle me surprend à chaque fois Trop rapide Il faut que je sprint genre Beaucoup là Et que je prenne la tyroline La grand tyroline Allez Allez voilà nickel Oh merde Je me suis détaché trop tôt Il n'y a pas des médic 8 Oh ce combat va être dur Je le sens Je le sens Je le sens Mon dieu Putain merde Est-ce que t'es T'es où Putain t'es mort Excusez-moi pour les gros mots Mais disons qu'elle me surprend largement A chaque fois Et que je déteste être surpris Surtout dans les jeux vidéo comme ça Mais nuque ta gentille maman là Je veux pas soulever ton bide Ton gros bide Montre-moi ton ventre Ton beau ventre Voilà Voilà ça c'est bien Ça c'est bien J'aime Ça ça c'est pour de bonnes Ça fait de belles photos Allez sprint Est-ce que tu es Tu es là Allez je sprint Tu es où Merde Il a même un peu C'est en ventre Putain Je crois qu'elle s'est arrêtée Elle ne s'est pas du tout arrêtée Ok je vais mourir Je vais mourir Si je meurs Je vous assure que Que je meurs Mais c'est quoi ce délire Mal mort attrapé Tu te calmes Tu te calmes C'est en nerveux C'est en nerveux C'est en nerveux Je meurs Merde Oh Le feu va purifier l'âme. Je sais pas où tu es, je m'en fous, je veux pas savoir. Sprint, sprint, je sprint. C'est bon là, non ? Allez, ouais, c'est bon. Allez, allez, allez. Je crois qu'elle a plu beaucoup de nier, un truc comme ça. Allez, tu es où, tu es où ? Ah, mais je l'ai tué en fait, non ? Je sais pas. Ouais, je crois que je l'ai tué. Bon, aucune idée. Il se passe pas là. Wow, wow, wow. C'est pour ça que je suis ici. Il y a ceux qui ne doivent en aucun cas profiter du miracle. Même si je les aime. Même s'ils font partie de ma famille. Le péché est une bête qu'il faut affamer. Wow, c'était rude là, le combat. Ça va, je suis content, j'ai réussi. Du coup, je vous laisse regarder la cinématique et puis on s'arrêtera là. Ça fait deux missions. Allez, je serai le berger de ton peuple, on est tous contents. Suis-moi, au Nouvelle-Éden. Ça marche. On va se téléporter, j'espère. Parce que j'ai pas trop envie de voir tout reparcourir. Voilà, j'espère qu'on va se téléporter. C'était bien, c'était bien. Je suis... C'était chaud, je me faisais surprendre, mais c'était bien. Notre avenir dépend du strict respect de mes règles. On ne doit plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra jamais. On doit cesser de croire à son retour et... Je... Père... Ethan. Père ? C'est le Père ! Où étais-tu ? Nos terres sont assiégées, notre peuple est menacé. Tu avais disparu. Alors que nous avions besoin de toi. Pourquoi ? Pour que Dieu me parle, mon fils. Pour que Dieu me parle. Mes enfants, je sais que vous avez souffert. Et je sais que vous avez peur. Je vous ai laissé seul pendant très longtemps. Mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu m'a parlé. Il m'a montré la voie pour sortir des ténèbres. Nous ne nous cacherons bientôt plus derrière ces murs. Nous ne nous contenterons plus d'espérer que les sauterelles veuillent bien nous laisser en paix. Le moment de nous battre est venu. Car Dieu nous a enfin envoyé son épée. La voici. Dieu a testé son âme, et elle est juste. Et elle est pure. Et je me tiens là devant vous pour témoigner que cet étranger est notre berger. Père ! Et tous ensemble, nous irons combattre les hordes massées à nos portes. Et tous ensemble, nous marcherons vers cet avenir que Dieu nous a promis. Non ! Tu m'as abandonné. Tu nous as abandonné. Sans un seul mot, sans instruction, en me laissant les guider. Seul ! Du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour, comme si tu descendais du ciel, et tu veux nous guider ? Mais oui ! C'est moi qui commande ici. Joseph est notre chef. Le nouvel Éden m'obéit ! Nous suivrons tous le Père. Mon fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence, et je te comprends. Mais c'est la volonté de Dieu. Et parfois, il faut savoir sacrifier ce que nous voulons pour répondre aux commandements du Seigneur. Qu'est-ce que tu as sacrifié, toi ? Un jour, tu verras la lumière. Je te le promets. Venez. Avançons tous ensemble. Nous avons du pain sur la planche. Eh bien, voilà. Ça faisait... Ça fait beaucoup de bien. Alors, je ne vais pas lui parler parce que j'ai peur que ça lance une autre mission. Et... Attendez, je vais regarder dans mon journal. Parler au Père. J'hésite. Bon, je vais lui parler, mais s'il y a une mission qui se lance, je m'arrêterai là. On en a fait deux, c'est ce qu'on fait d'habitude. Tous mes élus combattent déjà les ravageurs pendant la nuit. Je vais maintenant leur demander de trouver la force de les affronter aussi en plein jour. Tes amis devront profiter de cette distraction pour agir vite. Ma famille ne pourra pas se battre éternellement. Quant à toi, n'oublie pas le don de Dieu. Ce que tu as vécu jusque-là est un avant-goût de son pouvoir. Ne le gâche pas. Je vais aussi autoriser mon juge à t'accompagner. Ah, ok, non, ça va. Je crois que c'est juste une récompense de fin de mission. Celle de la violence. Une qualité qui te sera utile. Avant d'être notre berger, tu dois être notre épée. Va et nettoie cette terre pour tous ceux qui souhaitent y vivre en paix. Et bah voilà, donc ça va. J'ai... J'ai bien fait de lui parler. On n'avait pas fini la mission. Donc c'est nickel. Maintenant, on a fini la mission. En plus, on a le juge. Donc ça, ça va me faire très plaisir de l'avoir. On a le juge en notre compagnie. Donc c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est tout pour l'instant. À la prochaine.